Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire, donc du week-end consacré à l'analyse des marchés, aux différentes opportunités, analyse actions, qu'il nous reste encore à nous mettre sous la dent. Et le moindre que l'on puisse dire, c'est que c'est pas encore terminé, tout simplement, on en a encore et encore et encore. Ça continue de jouer la montre, ça continue en effet, d'un côté, on a des bons résultats de société, alors les mauvais résultats de société se font quand même balayer assez rapidement, on voit quand même qu'il y a quelques mains tremblantes et que ça n'hésite pas, le marché sanctionne fortement quand même les actions qui déçoivent, par contre, les actions qui ne déçoivent pas et au contraire, justement, qui ont plutôt des bons résultats, et bien là, on continue justement à les pousser, malgré, des fois, des hausses déjà entreprises de 20-30% pour certaines d'entre elles. Donc on continue, tout simplement, ce rallye, 4 mois, plus de 4 mois dorénavant, on va attaquer le 5ème mois, qui l'eût cru, il y a encore quelques mois, et dorénavant, depuis déjà 2-3 mois, tout le monde qui crie de par les statistiques économiques que ça ne va pas durer, et le marché qui se fait un malin plaisir à prendre à revers tous les vendeurs. Donc, graphiquement parlant, si on doit s'attacher qu'au graphique, c'est haussier, ça reste haussier. Cette semaine, tout ce qu'on a fait, c'est une conso à plat. On voit qu'on a tenu cette zone 5 530, 5 540 points. Donc, tant qu'on tient cette zone, 5 530, 5 540 points, on reste dans cette conso à plat, qui, éventuellement, peut se relancer à la hausse, au-dessus des 5 600 points, j'ai une résistance éventuelle sur les 5 615, 5 620 points, et au-delà, évidemment, potentiellement, on peut aller chercher 5 640, 5 650 points. On ne va pas, pour le moment, parler du reste. Si on casse par le bas, en premier lieu, ça sera la moyenne mobile 20 jours qui sera visée. Et si jamais on va chercher le plus bas, comme je vous l'ai dit, je publie des analyses également sur mon site, grapheseobourse.fr. Donc, pour moi, j'ai les 5 470 points qui sont en premier lieu, et derrière, 5 440, 5 420. Voilà. Donc, voilà à peu près. Mais pour le moment, on est haussier, dans une certaine neutralité, qu'on soit à plat, à court terme, et on attend. La hausse peut être relancée, avec des objectifs, ma foi, qui ne sont pas non plus super élevés, mais encore des objectifs haussiers. Et si jamais on continue de patiner et on casse par le bas, on ira faire une consolidation un petit peu plus profonde. Mais pour moi, tant qu'on va tenir cette zone des 5 420, et je serais tenté de dire, tant qu'on va tenir ce gap, cette zone-là, des 5 350, il n'y a pas péril en la matière. À un moment donné ou à un autre, bien entendu que le marché va avoir besoin de reprendre son souffle. Bien entendu qu'il va falloir corriger cet excès haussier. Mais ce qui va beaucoup m'intéresser, justement, c'est que pour moi, quand on va le corriger, ça va nous offrir des opportunités. Et on le voit dans les titres que l'on analyse, on voit qu'on a des configurations qui ne sont quand même pas dégueux. On a, ok, à un moment donné, il va y avoir certainement un retour de flamme, il va y avoir un petit peu plus de volatilité, et on va revenir chercher des supports, peut-être d'une manière plus ou moins violente. Mais ça serait sain, ça serait intéressant, et ça va nous permettre de construire des figures. Et là, derrière, ces figures-là, elles ne sont pas moches. Donc, ça va être intéressant de suivre. Bien évidemment, on peut très bien tout casser par le bas, et derrière, c'est plié, et on se dit, voilà, c'est un très beau rebond, mais il n'y aura pas plus. Ou alors, on commence à corriger, à construire les figures, et à les tenir. Et alors là, c'est là où on aura l'occasion, je ne vous fais pas de spoiling, on aura l'occasion, justement, ces prochaines semaines, d'en discuter, et de voir quel est le scénario à privilégier pour la suite des opérations. Évidemment, une fois que ces résultats, il reste encore pas mal de résultats, une fois que ces résultats seront passés, on a le droit de se dire quels seront les catalyseurs restants. Pas grand-chose. On continue de jouer le deal US-Chine, mais bon, on sent bien que le marché sait bien que ça va se faire. Plutôt, là, derrière, ce que va penser le marché, c'est l'après, maintenant. Une fois que les résultats vont être passés, on va dire, bon, mais ok, et maintenant quoi ? Les statistiques économiques ne sont pas très bonnes, mais les PDG, la majorité des boîtes, ont confirmé leur perspective, ont eu des résultats qui sont, ma foi, bons dans l'ensemble. Donc, voilà, je pense que ça risque de jouer un petit peu à la temporisation. On verra. C'est le marché qui décidera. En tout cas, au niveau du CAC 40, on en est là. Au niveau du Nasdaq, c'est la même idée. Éventuellement, on s'est payé le luxe de trouver un nouveau point haut. Là, on est en train de consolider également, de mettre peut-être une petite figure de top, mais rien de bien méchant. Moi, je continue. Cette zone-là, entre les 7400 points, 7500 points, c'est le pivot pour moi. C'est la grosse zone de support. Donc, si on corrige et qu'on va chercher cette zone-là, bon, ma foi, ça sera une correction. Ça sera un retracement par rapport à cette hausse, mais ça ne remettra absolument pas en cause la tendance haussière. Donc, c'est ça qu'il faudra observer par la suite. Sinon, là, en l'état actuel des choses, ça reste haussier. À court terme, ce qu'on peut se dire, c'est qu'aujourd'hui, on voit qu'on a fait une mèche sur cette zone des 7740 points. On peut s'en servir comme support pour la semaine prochaine. Tant qu'on est au-dessus, on reste au perché. Dès qu'on va casser ça par le bas, on va très certainement vouloir aussi aller chercher une moyenne mobile 20 qui est exponentielle dorénavant. Au niveau du Brent, au niveau du Brent, c'est la même idée. On voit qu'on est venu aller chercher un top. On a fait une belle mèche haute. Et là, aujourd'hui, paf ! Ça y est, on a mis un petit coup sur le pétrole. Et on revient directement chercher. On voit l'ancienne résistance devenue support, plus ou moins jumelée à la moyenne mobile 20. Bon, ça, éventuellement, il y aura un petit rebond. Et là aussi, on voit, c'est la conso. Vous voyez le retour de volatilité. Il faut s'attendre sur les marchés. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Un jour ou l'autre, on va se taper, bah, moins 1, moins 2, moins 3% sur le CAC. C'est le retour de la volatilité. Il ne faudra pas avoir les mains tremblantes et il ne faudra pas, justement, paniquer et jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faudra juste se dire, l'avoir anticipé déjà dans ses plans, et se dire que c'est tout à fait normal et que c'est ça. Il faut, à un moment donné, qu'on souffle. Et derrière, ce qui sera le plus intéressant, ce n'est pas nécessairement le retour de la volatilité. C'est quels sont les niveaux qui vont être recherchés et sur quels niveaux on va retrouver des acheteurs. C'est là où ça va être très intéressant d'identifier et d'étudier les carnets d'ordre. Parce que c'est là où ça va être important. Parce que si jamais on corrige et que les carnets d'ordre se vident complètement et que donc, du coup, on perce les supports, mais comme dans du beurre, là, il faudra se poser des questions. Il faudra se dire, en effet, attention, méfiance, peut-être que tout n'est pas rose et que les consolidations et les constructions, il faut se méfier, il y a un gros risque qu'elles sortent par le bas. Sinon, si on voit que les carnets d'ordre se vident un petit peu, mais quand même se repopulent sur des niveaux de support clés, bon, ça va nous permettre certainement de rentrer plus dans une phase de temporisation. Donc ça, c'est l'enjeu. L'enjeu certainement de ces prochaines séances qu'il va falloir observer. Il y a le dicton, et tous les médias vont vous le ressortir, c'est que l'Arania, « Sell in May and go away ». Je veux dire, quand vous avez fait un rallye de quasiment 20%, c'est sûr que cette année, on va se dire, bon, il y a plus de probabilités statistiquement, qu'en effet, ça soit vrai cette année. Mais méfiez-vous toujours de ces dictons-là. La majorité des fois, ils sont faux, et en plus, ils vous mettent tout simplement dans la merde. Donc, on se méfie toujours de ces dictons-là, mais c'est vrai que cette année, potentiellement, ça sera enfin vrai. Et donc, tout le monde pourra dire, « Envoi, c'est super, ça marche tout le temps, ce dicton, c'est génial. » Et jusqu'à l'année prochaine, où il ne marchera pas, bien évidemment. Donc, ça, c'est sur le Brent. Pas grand-chose à se dire de plus en conso. Au niveau du gold, du coup, je le vois plus en bisaudescendant. On est cherché la base, et là, on a entamé le robot. On va aller chercher, très certainement, la résistance. Et derrière, ça va tergiverser, ça va construire. Ça reste neutre, tant qu'on est à l'intérieur de la figure. Globalement, je reste positif à long terme sur l'or. À court terme, donc, on reste plutôt neutre en attendant la construction. Donc, pour l'instant, je n'ai absolument pas surpondéré mes valeurs minières encore dans mon portefeuille de long terme. Et quand on regarde au niveau de l'euro-dollar, on est en train d'aller chercher le support du biseau-descendant. Donc, cassera, cassera pas, ça, c'est la question. Et du coup, le pétrole, pas le pétrole, pardon, le dollar se porte très, très bien. Et du coup, bien évidemment, ça, ça impacte négativement les marchés émergents. Donc, à voir, mais il y a plusieurs choses qui ne vont pas tarder à se jouer. Donc, on rentre réellement là dans de l'observation. Ça fait quelques semaines que je le dis, mais petit à petit, on le voit, ça se confirme et ça va devenir très intéressant, non pas de trader finalement, mais d'observer ce qui va se passer ces prochaines semaines parce que ça va nous donner justement les indices pour la tendance sur les prochains mois et ce que justement, à quelle sauce un petit peu, la suite va être conduite. Voilà, on passe directement aux actions pour essayer, j'essaye de faire des vidéos courtes, mais alors, c'est toujours très difficile parce qu'il y a beaucoup de titres, il y a beaucoup de choses intéressantes et même si ce n'est pas forcément des titres qui sont prêts à partir à la hausse et à se retourner à la hausse, par exemple, ou à continuer et à relancer leur tendance haussière, eh bien, même les configurations en consolidation ou en congestion sont très intéressantes à observer. Alors, je ne peux pas tout vous montrer, j'en garde aussi la primeur pour l'Académie des Graphs et d'ailleurs, à ce sujet-là, mardi, j'enverrai un email et je publierai un article pour celles et ceux qui veulent rejoindre l'Académie, ça sera l'occasion, je réouvrirai justement quelques places d'une manière un petit peu plus ouverte justement pour que vous puissiez intégrer à nouveau l'Académie pour que, voilà, on puisse gérer, j'ai la capacité actuellement de gérer un peu plus de monde, donc je rouvre à un peu plus de monde que plutôt sporadiquement à chaque fois qu'il y a une personne qui retrouve un lien. Donc, voilà, mardi, regardez vos emails éventuellement, vous aurez eu la possibilité de nous rejoindre dans l'Académie des Graphs donc avec un peu plus maintenant, un peu plus de 200 Graphs, je crois qu'on est, sur l'Académie et donc un paquet de titres dont on discute en permanence qui ne sont pas nécessairement de moi maintenant mais des personnes qui, au fur et à mesure, suivent la formation et donc s'en sortent très très bien et du coup, voilà, ça permet d'en faire profiter tout le monde. Donc, au niveau, on attaque avec Abivax. Alors, Abivax, moi, c'est toujours une valeur qui me plaît. Je trouve qu'elle est dans une bonne configuration. Là, on est reparti, on consolide et du coup, il va falloir voir. Ça va prendre peut-être encore quelques chandeliers mais si on arrive à rebriquer par le haut, on va relancer la tendance haussière. Adossia, ça faisait quelques semaines qu'on s'en parlait. On avait une bonne configuration ici et là, cette semaine, c'est parti. Donc, on a briqué ça par le haut. On a briqué ça par le haut. Donc, ça, c'était la semaine dernière. Derrière, on est resté, je crois, le week-end dernier, on avait dû en parler dans la précédente vidéo. On est resté ici, on a consolidé et puis d'un coup, paf, les volumes sont arrivés. On les voit ici, bim, bim. Et là, on a fait deux grosses séances à quasiment plus 10% sur les deux séances. Alors, c'est toujours pareil. Moi, je vais la laisser courir, celle-là. Je pense que là, on est en train d'atteindre, vous voyez, sur ce niveau-là de 19 euros, on est en train d'atteindre un niveau de résistance. Donc, très certainement, on va buter, on va construire. Mais voilà, je pars du principe que si potentiellement, l'année vous a déjà bien gâté et que vous avez fait l'essentiel de votre performance sur cette année, pour moi, c'est du plus 20, plus 30%, eh bien, il faut accepter à ce moment-là non plus de sécuriser une partie des gars, mais potentiellement de laisser vivre et de voir jusqu'où ça peut aller. Et comme ça, c'est ce qui permet vraiment d'essayer d'aller chercher de la surperformance. Donc, voilà pour Adossia. Donc, pour moi, derrière, ce que je cherche, c'est une zone comprise entre les 21 euros et les 23 euros. Bien sûr, on n'ira certainement pas d'un coup, il y aura certainement une petite consolidation intermédiaire et pourquoi pas, pendant cette consolidation, justement, essayer de renforcer la position. Artefac, ça continue d'être dans une tendance baissière. Je regarde comment ça construit là. Il faudra regarder. De toute manière, il faudra repasser au-dessus des 2,40, 2,50 pour essayer d'avoir un retournement sur Artefac. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Atari, également, elle a fini par se réveiller. On avait parlé de ce niveau ici qui avait breaké déjà, c'était la semaine dernière et on a confirmé, donc, cette semaine, on est allé chercher une zone sur les 43 centimes d'euros. Donc, 43, 44, 45 centimes d'euros, c'est le gros morceau de résistance. On est venu chercher le pullback et on réagit. Donc là, à suivre, on a des bons volumes, donc on a un bon retournement de tendance qui s'est mis en place sur Aventium. Donc, à confirmer, bien évidemment, si les indices ne nous mettent pas le ramdam la semaine prochaine, logiquement, toutes ces configurations-là devraient pouvoir perdurer. Aventium, pas grand monde cette semaine, mais on a confirmé et validé le breakout, donc on reste au-dessus. Donc, pour la semaine prochaine, c'est toujours pareil, c'est en observation. On voit au niveau des indicateurs grâce et au signal, on reste en bleu et toute cette semaine-là, on marque justement des indicateurs de pré-signaux sur la continuation de ce rebond. En tout cas, statistiquement parlant, c'est ce qui a le plus de chances d'arriver. Au niveau de Beneteau, donc là, on avait rebondi, on est en train de construire, je ne vous dis pas plus de choses, la semaine dernière, je pense qu'on avait parlé également, là aussi, c'est une candidate au retournement haussier, tant qu'on va rester au-dessus de cette zone des 10,60 à 10,90 et derrière, il faudra casser les résistances pour aller chercher éventuellement les 12,70 en termes de premier objectif. Donc là, on a une consolidation congestion qui est en train de se mettre en place à observer. Au niveau de BlackBerry, pas grand-chose de plus, on est venu fermer ce gap ici et on est venu repartir. Donc là aussi, je pense que ça va temporiser derrière et ça va nous construire et donc il faut observer, je reste positif à long terme sur BlackBerry, d'ailleurs, j'en ai en long terme. Bon duel, bon duel, c'est bien remis, donc ça avait cassé cet oblique ici, je ne sais plus si j'en avais parlé ici ou dans l'académie, peu importe. Donc là, on a cassé, on a consolidé et là, on est en train de tenter la validation du retournement avec des volumes. Donc à observer la validation la semaine prochaine ou pas. Au niveau de Budget Télécom, par contre là, on voit qu'on avait été très positif sur l'anticipation des résultats et là, un petit peu moins. Donc ce qui m'intéresse sur Budget Télécom, ça va être une figure beaucoup plus large que ça nous permet de tracer. C'est-à-dire que si ça, ça tient évidemment la semaine prochaine, on a du coup, vous le voyez, un assez énorme triangle symétrique. Donc ça, ça ne veut pas dire que les carottes sont cuites, ça veut dire qu'il va falloir observer derrière au fur et à mesure et par où ça cassera. Et en fonction de ça, on aura un signal. Au niveau de CGG, ça continue de construire le loyer ici entre les 1,60 et 1,83. Il faudra casser par le haut évidemment pour relancer une tendance haussière. Si on casse par le bas, il restera cet oblique ici de soutien aux alentours des 1,54. Et on aura un triangle symétrique. Au niveau de Claranova, donc on avait bien cassé ici, confirmé ici, on allait chercher la résistance des 92 centimes d'euro. Et aujourd'hui, on vient d'effectuer un pullback avec une mèche sur ce premier niveau de résistance des 82 centimes d'euro qui devient support. Éventuellement, on n'est pas à l'abri avec la volatilité de revenir chercher les 78 centimes d'euro. Mais globalement, pour l'instant, on privilégie plutôt un pullback dans globalement un retournement haussier qui est toujours valide. Alors après, c'est volatile en effet, mais il faut y être préparé sur une action comme Claranova pour éviter que vos émotions rentrent en jeu et bien adapter votre taille de position pour savoir dans ce déjà bien évidemment que ça risque de remuer. Donc, on verra là aussi si ça peut se confirmer la semaine prochaine. Au niveau des bancaires, on va regarder Crédit Agricole, on a atteint un niveau de résistance, on fait une conso. Pour moi, il n'y a pas péril en la demeure tant qu'on ne va pas recasser par le bas. Vous voyez, ce double support et qu'on ne le recasse pas par le bas. Donc, tant qu'on ne repasse pas en dessous de ce niveau-là, les bancaires consolident, mais de ma foi, c'est tout à fait logique, tout à fait normal, proportionnellement par rapport à leur hausse. Donc, du coup, tant que les bancaires vont aller et tant que les bancaires ne vont pas retracer en dessous de leur ancienne résistance devenue support, c'est un petit peu consolidation sur le cas que oui, pourquoi pas, mais correction, retournement baissier, bon, pas tout de suite. En tout cas, on n'a pas les prémices. Donc, ça sera pour moi les bancaires, c'est clairement le secteur où on observe parce que c'est le secteur qui sera pivot, même si bien évidemment on est bien surpondéré en luxe, on est très très bien également surpondéré en valeur automobile sur le CAC, mais les bancaires, pour moi, c'est ce qui permet de faire la différence entre un marché en confiance et un marché en défiance. Donc, c'est ça qui va nous intéresser ces prochaines semaines. DBV Techno, hop, on avait cassé ici, on avait fait le pullback et puis là, pouf, on a remis un coup d'accélérateur et on essaye de casser, de s'extirper en voie de la résistance horizontale. Éventuellement, on peut avoir cette résistance oblique ici qui permet de former un canal, donc éventuellement, la zone des 20 euros qui est une autre résistance. Sinon, on reste globalement positif tant qu'on reste au-dessus des 14,60 euros. Derichebourg également, un petit retour sous forme de pullback. Donc, on est revenu sur cette zone des 3,80 qui donc sert bien de niveau soutien. Donc, tant qu'on est au-dessus, on continue de confirmer la construction du retournement. EnerTime, là aussi, construction de retournement dans un biseau descendant. On le voit ici, un soutien aux alentours des 1,57, une résistance aux alentours des 1,88. Il faut laisser le temps, ça va se construire et après, évidemment, il faudrait que ça casse par le haut pour pouvoir relancer la hausse. Et au 2, ça fait partie des autres valeurs vues dans l'académie notamment. Donc, on avait une belle oblique baissière comme ça et là, ces derniers jours, on a eu les volumes qui sont arrivés. Et finalement, volume ici en anticipation, paf, derrière, on a confirmé et là, aujourd'hui, on est allé chercher le niveau de résistance. Alors, on a un premier niveau de résistance qui est ici, un deuxième niveau de résistance qui est là. Ça reste des actions très volatiles, etc. Donc, ça, sur ce genre d'action-là, oui, on peut aller chercher jusqu'au 3,60 € éventuellement en mode 3,50 €. Vous voyez, 3,60 € en mode spécu et ça va rester de la spécu. Par contre, on a des bons volumes. Donc, là aussi, on essaye d'avoir un objectif un petit peu gourmand si on a déjà, justement, une bonne performance qui a été mise de côté sur son portefeuille. Sinon, on n'hésite pas, on sécurise une partie, on laisse vivre le reste pour voir un petit peu ce que ça peut donner. et cette zone-là, à 3,50 €, c'est peut-être la zone qui va intéresser les premiers vendeurs en termes d'objectifs. Éramé, on est venu chercher la résistance en consolide. Rien de bien méchant pour le moment. Il faudra observer cette zone des 60 €. On le voit. Voilà, ça consolide, ça construit. J'observe pas mal Éramé, ça m'intéresse beaucoup pour mon portefeuille de long terme. Espérité, ça, c'est plus spéculatif. Il n'y a pas eu de volume cette semaine, c'est dommage. Donc, on reste exactement dans ce qu'on s'est dit la semaine dernière. Un triangle ascendant, plutôt, et en attente d'une étincelle et cette étincelle viendra d'un regain des volumes. Donc, si on a les volumes et si on a une cassure en voie au-dessus des 11 centimes d'euro, on peut d'ailleurs revenir travailler cette résistance et si on casse, bien évidemment, la spéculation peut commencer à prendre de titres. Autre titre spéculatif, c'est EuropaCorp. On avait déjà eu des volumes, c'était il y a deux semaines, on a consolidé dernièrement et puis là, pouf, on a re-huit des volumes et on est reparti. Je l'ai observé et les volumes, au moment où je l'ai partagé sur l'académie, les volumes sont arrivés tout de suite donc celle-là, je l'ai loupé, je n'ai pas réussi à prendre une ligne mais bon, ce n'est pas bien grave. Donc, il faudra observer. Ça reste spéculatif donc là, je suis plutôt dans une mentalité de prendre ce qu'il y a à prendre mais il y a une belle oblique baissière on voit et on est en train de la travailler et pourquoi pas la semaine prochaine, on la cassera. EuropaCorp, là aussi, une tendance baissière mais à court terme, on voit un bon regroupement ici avec une oblique donc on a tout mis sous congestion donc ça, c'est assez intéressant donc là, évidemment, on privilégie plutôt la cassure à la hausse qui nous donnera un petit signal d'un retournement haussier. Genkiotext, également, autre valeur discutée et découverte là par des graphes et donc derrière, une petite consolidation donc c'était déjà parti vers le milieu du mois. Consolidation et congestion, là, ces derniers jours et donc là, on attend la confirmation. On a eu des petits volumes aujourd'hui, alors il y a eu regroupement donc carnet d'ordre assez creux donc il faut faire attention à sa taille de position et surtout parce que le carnet d'ordre est assez creux ça peut bouger à la hausse comme à la baisse très rapidement donc il faut le prendre en considération il ne faut pas faire des rêves des mille et des cents il faut savoir que ça peut être très volatile donc il faut faire attention par rapport à la taille de position que l'on prend mais par contre, graphiquement parlant, c'est également un candidat pour une relance de son rebond la semaine prochaine. Global Eco Power ça continue de consolider et de construire je n'ai pas grand chose là à mettre sous la dent je vais commencer à le voir comme ceci en biseau éventuellement voilà cette zone des 1,70, 1,75 qui va m'intéresser LDLC également alors là, il faut zoomer un petit peu plus alors il y a eu des résultats qui ont bien dynamisé mais d'ores et déjà on voit sur ces deux derniers jours on avait déjà un pré-signal qui avait été donné par l'indicateur GraphCO donc ici à partir du moment où on avait débordé cette oblique baissière donc pam pam et les résultats qui viennent confirmer là aussi on est plutôt dans une mentalité de prendre ce qu'il y a à prendre c'est un bon rebond parce que le titre avait été bien massacré mais après fondamentalement parlant ok je demande encore à voir au niveau d'Inatpharma là aussi on a un beau biseau descendant et on est venu chercher les supports donc j'ai accumulé j'ai accumulé j'ai renforcé ma position cette semaine donc c'est un long biseau descendant donc il faudra voir c'est un petit peu prématuré évidemment on ne sait pas si ça va tenir si ça ne va pas tenir pour l'instant si c'est la figure que je privilégie on verra avec le marché si c'est le cas ou pas sinon potentiellement c'est plus cette oblique là que le marché va privilégier et à ce moment là éventuellement peut-être pas refermer le gap en entier mais refermer peut-être une bonne partie et revenir sur cette zone des 5.30 donc à observer la semaine prochaine ça c'est pas moindre risque c'est une anticipation de ma part Integragène on a toujours je pense une bonne construction une bonne accumulation qui est faite sur le titre c'est voilà il n'y a pas énormément de titres échangés donc c'est assez volatile également éventuellement on reviendra chercher la zone des 1.30 1.35 et tant qu'on reste au-dessous de cette zone là je trouve que c'est un bon retournement qui est en train de se construire Ipsos là aussi j'en ai parlé hier ou avant-hier je ne sais plus dans l'académie on avait cette petite oblique ici les résultats on fait le reste on a tout pété et on est allé bien au-delà de l'objectif que j'avais pu donner mais ça aussi c'est la magie donc après est-ce que ça ça vaut quelque chose potentiellement mais là voilà des bons résultats des volumes énormes éventuellement il y aura une petite conso une construction mais là aussi c'est bien parti Jacques et Métal on est venu chercher la résistance je pense qu'on s'en était parlé le week-end dernier je ne sais plus trop ce que je dis entre l'académie et ses vidéos hebdo mais en gros voilà l'idée et on est venu consolider on est revenu chercher il me semble bien que j'en avais parlé de dire ben là on viendra chercher cette oblique là en tant que support donc là on est revenu dessus au centime d'euros près donc évidemment ce sera cette zone qu'il faudra tenir pour la suite des opérations et tant que c'est le cas on reste plutôt positif sur la valeur qui éventuellement même si elle va chercher un petit peu plus bas on a un autre support sur ce niveau là se met en train se met en phase de construction et de congestion donc après toute la question évidemment c'est est-ce qu'on sera dans la capacité de casser par le haut ou est-ce qu'on va casser par le bas et du coup ben ça sera terminé si on casse par le bas vous aurez éventuellement cette oblique là qui pourra servir Nanobiotics donc là également il faut zoomer un petit peu plus j'ai accumulé également cette position je privilégie plus un biseau descendant alors là on passe un petit peu en dessous des 11.50 donc éventuellement on ira chercher les 11.30 pourquoi pas faire une mèche il y a un gap ici dans la au niveau des 11.10 11.20 donc pourquoi pas sous forme sous forme justement d'une mèche basse etc c'est ce qui s'est fait également sur Iliad je ne vais pas rajouter dans la liste il y a vraiment beaucoup de titres donc il y a beaucoup de titres intéressants c'est pas parce que j'en parle pas ici que c'est pas intéressant c'est toujours pareil donc je suis le plus exotif évidemment au sein de l'académie et là j'essaye de vous faire qu'il y a beaucoup de choses intéressantes que je ne classe pas forcément dans cette liste ici Nexen on a débordé éventuellement on est en train d'effectuer le putback là aussi au dessus des 28 euros je ne me fais pas trop de soucis sur cette position que j'ai pour être transparent je l'ai en portefeuille long terme j'en ai une bonne ligne d'ailleurs au delà des 5% Nikox Nikox ça continue de travailler cette zone je ne sais pas pourquoi alors graphiquement parlant il n'y a pas grand chose qui m'enchante sur Nikox là je trouve quand même qu'il y a un bon niveau de soutien mais après perso moi quand je vois ça j'ai plutôt tendance à me dire qu'au niveau des probabilités ça va sortir par le haut alors c'est très prématuré c'est très anticipé et c'est une simple hypothèse un simple avis mais c'est mon avis pour le moment et Nikox ça fait partie de ces titres là alors pour l'instant que je ne vais pas surpondérer mais que j'avais sécurisé une bonne partie déjà il y a plusieurs semaines et là je compte justement certainement ressurpondérer cette valeur là on verra il me faudra quelques chandeliers de plus au niveau de Antex on avait cassé on fait le pullback paf on repart alors je ne suis pas très gourmand là dessus je ne pense pas qu'on refermera le gap mais bon éventuellement je laisse vivre le titre comme je vous l'ai dit je ne suis pas en mode je sécurise etc je laisse vivre le titre si on va sur les 23 là par contre je sécuriserai Orange on est allé chercher la résistance on vient chercher la médiane on rebondit sur la médiane bref toujours le même cycle sur Orange pas de grosse problématique ça reste positif il y a un bon dividende c'est du fond de portefeuille Oxurion ça c'est un peu plus PQ il y a eu des bons volumes cette semaine c'était mercredi et aujourd'hui je me suis fait servir l'essentiel de ma position j'ai annulé le reste donc j'attends de voir il y a une bonne congestion ici sous cette oblique baissière vous le voyez donc si jamais on break je pense que je vais accumuler et après en termes d'objectifs bon il y a cette résistance là qui va première résistance ici 4.60 4.70 qui est déjà un premier niveau je connais pas bien le dossier c'est purement graphique là ce que je prends donc là je suis plus dans une stratégie de prendre ce qu'il y a à prendre éventuellement on verra en fonction des volumes etc Pierre et Vacances on a cassé ici on reste ici en démarchage et donc du coup congestion et il faudra braquer par le haut pour relancer la dynamique Pixium Vision ça prend le temps mais ça construit pas trop dégueu c'est à dire que pendant plusieurs semaines on se disait ah là là quand même ça sent pas bon peut-être qu'on va sortir par le bas là c'est plutôt le contraire on tient les supports carnet d'ordre est pas super épais pendant la journée mais ça tient ça tient ça construit ça prend son temps et j'ai plutôt tendance à renforcer le fait que là je pense les probabilités sont plutôt positives pour une sortie par le haut alors il faudra encore confirmer pour ça il faudra revenir au dessus des 1,80€ remettre du volume bon une news ça ne serait pas pour me déplaire sur ce titre là Plasti Valoir c'est comme Aquel je l'ai sorti d'Alice pour pouvoir parler d'autres titres mais c'est la même idée donc on est cherché très rapidement la résistance on consolide donc globalement certainement un retour sur cette zone 8,90€ 9€ qui est une zone médiane et derrière avoir la construction petit à petit Poxel également on corrige là aussi comme Nikox ça fait partie de ces valeurs graphiquement parlant il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent pour le moment mais globalement ça fait partie des valeurs que je compte renforcer à nouveau et je compte re-surpondérer alors après je ne veux pas être super gourmand donc si ça revient sur les 7€ et derrière les 6,70€ voilà c'est mes deux zones sur lesquelles essentiellement je pense que je vais surpondérer après je laisse au marché le choix de décider de revenir sur ces niveaux là ou pas Quantum Genomics ça continue un petit peu de consolider ça a un petit peu plus de mal bon au dessus des 5,15 5,10 on voit il n'y a pas périllant la demeure il y a une autre oblique ici éventuellement sur les 4,95€ donc ça consolide doucement mais sûrement on reste on le voit dans une tendance qui est plutôt neutre alors tendance haussière bien évidemment mais là on le voit dans une stagnation plutôt plate donc plutôt neutre même s'il y a beaucoup de volatilité à l'intérieur de la figure bien entendu et donc on attend il faudra sortir par le haut ou sortir par le bas pour avoir une décision au niveau de Renault on est venu chercher la résistance on va chercher le pullback et là derrière on va naviguer vous le voyez là dedans coincé et donc c'est neutre et on va travailler cette zone là et voir un petit peu comment se passe la suite au niveau de Sanofi on a eu des bons résultats la semaine dernière j'avais renforcé ma position en long terme on était revenu sur ce niveau de soutien donc on voit qu'il est vraiment fort et donc derrière avec les résultats on est revenu sur un niveau de résistance ici là donc dans cette zone ici de résistance donc il faudra voir maintenant comment ça va construire ces prochains jours mais il y a un bon dividende il y a des bons résultats c'est assez défensif comme valeur en fond de portefeuille voilà ça fait du bien d'avoir un petit peu ce genre de valeur là pas trop volatile par rapport à un portefeuille court terme où là évidemment on va chercher la volatilité showroom privé c'est cet oblique là qu'il faudra casser à la hausse pour relancer la dynamique haussière sinon ça se cherche là les 2,60 2,70 ça a l'air d'être une bonne zone de soutien il n'y a pas eu beaucoup de volume cette semaine il y a une sorte de construction de la valeur où il faut attendre encore attendre peut-être la semaine prochaine ça arrivera à s'extirper par l'eau c'est ça que l'on veut voir ce local c'est en train de trouver une zone de résistance on voit sur la zone des 88-89 mais ça reste positif rien à dire sur ce local c'est fait une petite conso à plat donc là aussi vous n'êtes pas à l'abri de repartir sur une dynamique sinon si on casse ici les 84 centimes d'euros éventuellement on reviendra sur les 80 centimes d'euros et on consolidera un petit peu plus Sopra là aussi il y a eu une bonne congestion ici donc belle congestion et les volumes aujourd'hui qui arrivent avec les résultats qui sont appréciés qui nous permettent d'effectuer un breakout par contre éventuellement la semaine prochaine on ira refermer le gap par contre on voit dans cette zone des 120-122 ça risque de coincer un petit peu donc on est dans le sens de la tendance dans le sens du rebond mais voilà il faut se dire qu'en potentiel cette zone là 120-122 ça peut potentiellement faire un petit peu résistance Tarket ça continue de bien se construire on était bien parti ici on fait une conso on continue la dynamique ça reste positif on marque un support on le voit sur les 19,50€ total là c'est un petit peu plus fébrile donc on a une oblique ici on a une oblique là on est plutôt en train de la casser par le bas alors est-ce qu'elle est probante pour le marché ou pas je vais plutôt accorder de l'importance dans cette zone vous le voyez 48,60€ jusqu'à 48,30€ cette zone là c'est une zone pivot qu'il faut conserver si on la casse par le bas bon d'une part ça voudrait dire que le pétrole certainement se prend un petit peu un tir et donc également très certainement le marché qui commence à nouveau à avoir peur pour la croissance mondiale etc donc à surveiller après bien évidemment il y aura un impact alors je ne sais pas il y a des distributions de dividendes qui vont arriver sur le mois de mai donc faites très attention par rapport au CAC 40 qui sera un énorme trompe l'oeil parce que ça risque de bouger énormément alors que ça sera dû uniquement aux dividendes Total Gabon alors Total Gabon c'est très intéressant alors ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas parlé on avait parlé quand on était dans ce long triangle ici malheureusement on l'avait cassé par le bas et puis depuis finalement le titre a revu un petit peu de l'intérêt il y a des gros volumes qui sont revenus il y a eu un nouveau breakout ici donc ça c'est un titre que j'ai en portefeuille long terme depuis quelques temps déjà et là il y a eu un énorme intérêt donc c'est là où ça va nous intéresser parce qu'il y a des gens qui vont le rentrer en portefeuille bref ça va continuer d'intéresser beaucoup donc les résultats tout le monde apparemment commence à réaliser un petit peu que ça commence à avoir à bien payer surtout et que ça va continuer de très très bien payer ces prochaines années Total Gabon donc en fond de portefeuille c'est très bien graphiquement parlant là avant de renforcer ma position je vais attendre on voit que c'est assez volatil parce que Carnet d'Ordre est assez creux donc il n'y a pas normalement il n'y a pas beaucoup de volume échangé donc là il peut y en avoir beaucoup donc il y a quelques prises de profit parce que le niveau de 160 c'est un niveau de résistance on voit avec cette oblique et donc là on va voir mais si l'occasion m'est donnée et que le titre revient sur cette zone des 145 je pense ça c'est un des titres que je surpondérerai au niveau de Valeo donc Valeo est en continuation haussière on a fait une petite conso on repart là éventuellement pourquoi pas aller chercher vous voyez ce niveau des 33,80 34 euros ça sera le prochain niveau de résistance éventuel Valeo est en train également de revenir sur sa cassure et pourquoi pas sur son gap mais globalement tant qu'on va tenir ce gap là on reste plutôt positif alors on a je pense une nouvelle figure à privilégier un petit quelque chose comme ça donc pour nettoyer un petit peu donc on avait cassé ici par le haut donc ça peut servir de pullback éventuel mais en gros cette zone a des 2,8 2,10 c'est une grosse zone de soutien et évidemment avant de penser pouvoir aller plus haut il faudra casser cette zone et 2,45 2,50 au niveau de Vernier on continue de bien congestionner donc là aussi c'est le débordement par le haut qui va nous intéresser et lâcher les chevaux et VisionMed je me suis ressaisi de ce dossier là aujourd'hui justement alors on peut certainement tracer d'autres choses mais c'est un petit peu l'idée sur VisionMed où on se dit c'est très spéculatif évidemment mais bon les volumes pour moi il n'y a pas de fumée sans feu on a consolidé en tenant des supports donc les anciens résistances ici qu'on tient en support malgré évidemment on fait un perçage mais derrière on voit les volumes ne sont pas non plus super épais donc on a eu des volumes épais sur la hausse pas de volume sur la console donc ça je suis plutôt enclin du coup à acheter donc je suis revenu sur le dossier je renforcerai la semaine prochaine si ça se confirme mais après bien évidemment il va falloir repasser au dessus des 5 centimes 50 et après bon il y a des gros morceaux 5 centimes 80 5 centimes 90 6 centimes et des brouettes bref il y a il y a encore il y a encore pas mal de boulot voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne je vous attends dans les commentaires exactement également pardon pour discuter des valeurs que vous suivez que j'ai pas nécessairement l'opportunité ici de suivre pour éviter que la vidéo soit trop longue et je vous retrouve mardi dans l'académie des graphes donc surveillez surveillez je vais y arriver c'est le week-end surveillez vos vos emails et si justement vous voulez rejoindre les graphes je vous souhaite un excellent week-end merci encore et je vous retrouve dans les commentaires bon week-end des graphes salut merci Sous-titrage ST' 501